L'industrie est en décroissance en France. On représente aujourd'hui plus que 13% du PIB alors qu'on était à 20% il y a 10 ans. Donc une très forte décroissance qui provient d'une obsolescence du parc industriel, qui provient d'une certaine façon globalement et sans pointer du doigt personne. Le fait que nos entrepreneurs, nous n'investissons plus en France, soit pour des raisons de délocalisation, ça a été dans les périodes il y a 10 ans, très forte délocalisation, soit pour des raisons qu'on ne croit plus à la croissance, qu'on est dans la qualité de vie, dans le partage du travail, hérité des 35 heures. C'est traduit lors des dernières élections présidentielles au fait que le thème de la compétitivité est sorti du stade de gros mots pour devenir un objectif commun. Et donc clairement on a dépassé un stade technologique qui fait qu'on peut aller sur des terrains qui étaient impossibles jusqu'à présent. On est une toute petite structure, une ou deux personnes, trois personnes mais pas plus. Mais on a 19 fédérations derrière nous et donc on travaille avec les 19 fédérations sur l'ensemble des programmes. Je vais citer finalement que deux programmes opérationnels qui sont le redéploiement, qui vous a été expliqué ce matin par Jean, et puis les technologies du futur. Le redéploiement, il vise à permettre, comme vous l'avez compris, à toutes les PME, ETI, de repenser leur business model. Il fonctionne sur fonds de région, avec un apport de l'alliance qui est d'essayer de donner un cadre méthodologique, conceptuel, des méthodes pour permettre à chacun des auditeurs et à chacune des entrepreneurs d'évaluer son business model en fonction des inputs de technologie ou des inputs de marché. Donc nous fonctionnons avec les régions, nous travaillons, donc on s'est organisé pour ça, on a nommé dans chaque région à la fois un chef d'entreprise reconnu par les présidents de région, de façon à ce qu'ils puissent s'assurer de l'homogénéité de ce qui est fait en région avec de ce que nous voulons faire. Nous avons aussi, avec des techniciens, soit provenant du CIMOB, soit provenant du GIMELEC, des techniciens qui sont capables de conseiller les PME quand on arrive au stade technique. Mais vous allez voir que ce n'est pas le stade technique par lequel il faut commencer. De façon à ce que cette action par région soit, j'allais dire, soit non seulement dynamique, mais soit efficace. Nous devons travailler, j'en parlais avec Madame tout à l'heure, nous devons travailler aussi sur la deuxième période, qui est une fois que chacun des chefs d'entreprise est lancé dans la démarche, il ne faut pas le laisser tout seul, parce que mener une démarche comme ça, c'est une démarche qui est très solitaire et dans laquelle on doit en permanence, et on se pose en permanence ce type de questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je vais dans le bon sens, etc. Et donc il faut qu'on arrive à croiser cela, soit par des poursuites d'audit, soit mieux par la création de clubs régionaux ou nationaux dans lesquels chacun puisse échanger son expérience. Deuxième action que mène l'Agenuance, c'est une action sur les technologies. On vous a expliqué qu'on regarde 7-8 technologies à partir de 40 technologies qu'on avait décelées au début. Mais grosso modo, on a gardé les technologies qui nous permettent, qui nous semblent être le plus en avance. Donc la robotique en est une, avec tout ce qui est numérique, en reliant toutes les connexions, en est une seconde. On a rajouté la fabrication additive, qui est dans l'enjeu qui était mentionné ce matin, de fabriquer directement à l'échelle 1, qui nous paraît sur les pièces complexes, on parlait de safran et des moteurs, c'est vraiment sur les pièces complexes, des procédés qui peuvent permettre d'aller beaucoup plus vite que l'usinage, et d'aller surtout beaucoup plus vite en allant à l'échelle 1. Mais cette technique, bien évidemment, qui aujourd'hui est bien maîtrisée pour tout ce qui est plasturgie, ne l'est pas complètement pour les métaux. Donc on a aussi sélectionné tout ce qui est matériaux nouveaux. Et bien évidemment, on travaille sur des programmes de R&D pour essayer ces technologies nouvelles, de les mettre ensemble et pour pouvoir avancer et pouvoir créer, de toute pièce, une technologie française ou des opérateurs français sur ces technologies, leur permettre ensuite de financer des plateformes globales, donc on est actuellement sur le point de financer une plateforme OCE à sa clé, qui permettront ensuite aux PME qui veulent se lancer là-dedans et voir si une application de fabrication additive dans la métallurgie des poudres pourrait avoir un sens pour eux de venir trouver un site ou pouvoir expérimenter cela dans le même sens, et de la même façon que ce qui vous a été montré tout à l'heure sur les plateformes de robotique. Donc, redéploiement, bien comprendre quelles sont les technologies du futur et pouvoir ensuite travailler avec ceux qui sont lancés sur l'impact de cela en matière de temps de travail, en matière de compétences, en matière de formation pour aider chacun de ces entreprises à pouvoir réussir son projet. Voilà un métier dans lequel la compétitivité n'est pas importante, mais le design est fondamental. Et une gamme qui est obsolète, c'est une boîte qui perd de l'argent. Et je pense qu'il faut à chaque fois se poser la question dans nos métiers en quoi le design peut nous permettre de sortir et peut nous permettre, non pas de corriger un manque de compétitivité, je reviens là-dessus, c'est très important, mais peut nous permettre de faire des marges tout en étant, en plus de la compétitivité, de nous permettre de nous différencier du marché pour stabiliser des parts de marché, faire de l'argent et assurer un futur plus stable à l'entreprise. Alors ça demande être une entreprise de design, ça demande quelque chose de très différent par rapport aux entreprises dont j'ai parlé avant, de commodité, ça leur demande une rapidité, ça leur demande s'ils veulent être très efficaces, avoir un time to market, donc une mise de produits sur le marché extrêmement rapide, ça leur demande, c'est quand elles vont jusqu'au bout, avoir un tempérament de start-up et avoir un tempérament, une organisation de start-up par projet plutôt que d'avoir les organisations classiques que l'on a, fabrication, design, etc. Mais d'avoir des organisations qui effectivement vont prendre un produit, le mettre sur le marché jusqu'à sa maturité, puis en reprendre un autre, etc. Dernier point sur lequel le DG doit penser, je pense, il y en a peut-être d'autres, mais je vais sélectionner pour aujourd'hui ces trois points, c'est l'accès aux clients. La désintermédiation est le risque principal qu'on a avec ces petits objets. Donc comment est-ce que vous pouvez perdre vos clients avec en face de vous des distributeurs qui, eux, sont dans le B2C. Donc une meilleure connaissance du marché que vous. Et donc comment est-ce que vous pouvez, d'une certaine façon, ne pas être dans leurs mains, des distributeurs, ou ne pas être, d'une certaine façon, comment vous pouvez garder le contact avec le client que vous aviez. Donc j'ai bien compris qu'il y a certaines marques qui ont pignon sur rue, qui ont mis leur affiche et qui bénéficient de cela par la même. Mais ces marques-là ont, par rapport aux grands distributeurs, un inconvénient qui est un moindre accès au big data, ou un moindre accès au retour des consommateurs. Donc voilà, voilà une problématique qui est, nous devons avoir dans nos métiers, quels qu'ils soient, faire un travail sur l'accès au client, faire un travail sur les canaux de distribution. J'ai dit tout à l'heure que la rapidité de business impliquée par l'Internet va entraîner des changements d'organisation très importants. Je crois que vous avez montré tout à l'heure des changements d'organisation dans le cas de l'automatisation. Donc nous avons fait ça quand on a effectivement automatisé des ateliers d'usinage. Moi, je me souviens avoir fait ça dans lequel, finalement, on passait de gens qui avaient un métier de fraiseur à des gens qui devenaient des conducteurs de machines complexes. Et c'est clairement un changement fondamental de travail. Et il est clair qu'on tombe là-dedans, dans le numérique, avec le travail délocalisé, pour tous ceux qui vont vouloir faire ça, avec le travail qui va beaucoup plus loin que l'automatisme dans les relations qu'on peut introduire entre des bureaux d'ingénierie et puis des usines. Donc tout ça entraîne, je veux dire, des changements de compétences qui doivent nous amener non seulement à des changements de savoir, de formation, etc., mais aussi à intégrer nos collaborateurs dans l'entreprise, à ce qu'ils comprennent non seulement où est située l'entreprise, comment elle fonctionne, qui sont ses clients, de façon à les rendre beaucoup plus autonomes dans leur travail et leur permettent de prendre les décisions qui vont être nécessaires au bon exercice d'un flux tiré, au bon exercice du travail déposté ou délocalisé, je veux dire. Donc tout ce genre de choses, toutes ces évolutions vont entraîner une certaine maturité de la part de nos collaborateurs sur lequel, si nous ne faisons pas cet exercice d'apprentissage à l'intérieur des entreprises, si on ne met pas ça à l'intérieur du business plan tel qu'il est réimaginé à cette occasion, on va rater un certain nombre de choses. Le dernier point, c'est la place de l'entreprise dans la scène de valeur. Vous avez vu que dans l'entreprise du futur, on a aussi inclus l'évolution de la société vers l'économie verte, vers une économie qui économise la matière, parce que ça nous paraît aussi une des tendances extrêmement lourdes des business models de demain. Donc je pense que c'est aussi un point qu'il faut intégrer dans toute cette réflexion. Pensez à, dans les matériaux que vous utilisez, comment va se faire la fin de vie des différents meubles qui sont fabriqués. c'est un des points peut-être moins urgents, moins actifs, mais en tous les cas, sur lesquels qui sont importants à terme, ça j'en suis sûr, et sur lesquels vous pouvez enclencher une démarche marketing et une démarche de design pour montrer que ce meuble est effectivement, tient compte de cette évolution, que les poids de bois qui sont mis ou que les taux de colle qui sont mis sont plus compatibles que sais-je. Mais avoir cette réflexion sur comment est votre offre par rapport à cette évolution lourde de la société.